Bonjour, Present Sider est une association de droits français qui vise à informer sur les conditions de détention à travers le monde. Pour ceci on a lancé un site internet qui est disponible en français, anglais et en espagnol et qui produit des informations pays par pays sur les conditions de détention dans lesquelles les détenus ordinaires vivent actuellement à travers le monde. On s'est donné aussi deux autres axes à savoir la comparaison entre les différents pays et également le témoignage c'est à dire au delà des chiffres et des faits et des données quelle est la réalité de la vie en détention à travers le monde. Alors moi plus particulièrement je m'occupe de la partie témoigner donc plutôt sur un aspect journalistique c'est à dire recueillir la personne enfin la parole des personnes privées de liberté soit qui sont actuellement détenus soit qui viennent de sortir de détention qui peuvent nous raconter quelle est leur expérience de privation de liberté mais c'est également faire se croiser les regards de personnes universitaires qui ont une connaissance particulière d'un aspect de la détention ça va être aussi de sensibiliser de communiquer sur ces informations là et de diffuser le contenu que produisent également mes collègues et qui viennent nourrir notre site internet. Alors pour ma part j'ai fait un cursus à la fac de sciences po à lyon j'ai fait ma cinquième année à l'IEP de rennes et j'ai fait ensuite un autre master 2 en sociologie à lyon 2 j'ai également terminé par un service civique sur la promotion et la sensibilisation aux droits de l'enfant C'est un métier qu'on peinerait presque à nommer un métier puisque c'est quelque chose qui vraiment se renouvelle tous les jours on est sans cesse sollicité par des partenaires dans d'autres pays on a des informations qui nous viennent de partout sur des conditions des tensions sur des informations qui sont parfois extrêmement lourdes compliquées sur des des traitements inhumains dégradants qui peuvent se passer on a j'ai l'impression en tout cas que dans notre travail on sait pourquoi on le fait il ya la sensation d'un sens et de participer à quelque chose en tout cas qui a l'air d'être en tout cas plus grand que nous et et c'est quelque chose qui à la fois est un peu intimidant et en même temps assez porteur je dirais alors quand j'ai commencé prison insider venait tout juste d'être créé j'en suis l'une de voilà des vingtaine de cofondateurs et cofondatrices donc la perspective de l'emploi n'était pas immédiate et donc je me faisais en fait assez peu d'idées sur le métier que j'allais exercer et d'ailleurs depuis depuis le début j'ai toujours changé un petit peu il n'y a pas une année qui s'est ressemblé j'ai énormément changé de mission j'ai changé de collègues j'ai changé de territoire sur lesquels on travaille donc je pense que je me faisais pas vraiment d'idées de du métier que j'allais exercer et là encore à l'heure actuelle je me dis que tout peut aussi évoluer si on commence à gagner en ampleur je pense que ça va en fait énormément changer la donne donc mais en tout cas je me suis rendu compte que la vie professionnelle pouvait être beaucoup moins monotone que l'idée que je m'en faisais en tout cas quand je cherchais un travail ça très clairement comme ça je dirais évidemment que oui puisque quand je me revois à l'université j'ai aucune idée de comment ça se passait dans le monde professionnel je me dis que évidemment que c'est intéressant et il faut pousser à rendre les études universitaires palpables concrètes qu'on sache un peu à quoi ça sert tout ça quoi parce que ça sert en fait vraiment énormément alors prison insider depuis le début accueille des stagiaires des étudiants qui seraient en licence ça ne poserait pas de problème nous c'est ça pose aussi des problèmes en termes d'encadrement on n'est pas nombreux donc en fait il n'y a pas beaucoup de stages il n'y a pas beaucoup de place et nous en tout cas on est une jeune équipe donc on a on a aussi été stagiaires et donc en tout cas on met un point d'honneur à avoir un encadrement de qualité donc voilà on sait pas on veut pas faire de fausses promesses quoi bien s'entourer évidemment s'amuser avoir des amis ça c'est c'est important parce que si on commence à avancer je sais pas vers des doctorats ça peut être des expériences assez solitaire donc je pense qu'il faut être bien entouré au niveau au niveau amical lire beaucoup sortir de juste sa seule discipline je pense que l'interdisciplinarité c'est ce qui manque actuellement à l'université en tout cas au parcours universitaire donc vraiment lire au maximum être curieux et puis sur la vie professionnelle et c'est un petit peu entre les deux c'est vraiment tout ce qu'il y a comme projet qui démarre des mises en réseau des bénévolats des voilà des sortes d'émulation collective vraiment faut pas s'en priver il faut y aller c'est par là que on dit toujours il faut qu'il faut avoir un réseau il faut alors du coup c'est un peu artificiel mais en fait le réseau c'est juste c'est juste des rencontres et c'est des personnes à un moment donné qu'on trouve sur notre chemin avec qui on va aller faire un projet puis parfois il y en a un qui va aboutir parfois pas parfois mais c'est vraiment ça passe tout par là quoi donc c'est vraiment faut être ouvert quoi voilà merci